... Izmir, en Turquie. C'est dans l'antique ville de Smyrne que le cardinal Philippe Barbarin emmène une délégation du diocèse de Lyon sur la terre qui a vu naître son illustre prédécesseur Saint-Irénée. Deuxième évêque de la capitale des Gaules. Les liens spirituels qui unissent les diocèses de Lyon et d'Izmir datent du deuxième siècle, lorsque Saint-Polycarpe, le premier évêque de la ville, envoya Saint-Irénée évangéliser la Gaule. C'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui, l'archevêque de Lyon répond à l'invitation de l'archevêque d'Izmir. Mon seneur Piretto est arrivé il y a 18 mois. Quand je lui ai dit, moi j'aimerais bien venir chez vous, il dit, ben venez, venez, venez pour la fête de Saint-Polycarpe, venez pour la fête de l'Assomption, le 15 août, j'ai dit bravo. Parmi les membres de la délégation, le père Didier Pirodon, le curé de la paroisse Saint-Polycarpe à Lyon. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il lit le récit du martyr du saint patron de sa paroisse. Alors qu'en seul coup, ils réclamèrent que Polycarpe périt par le feu. Il fallait en effet que s'accomplît la vision qui lui avait monté son oreiller en flamme, tandis qu'il priait et qu'il lui avait attaché devant ses amis ce mot prophétique, il faut que je sois volé. C'est émouvant quand même de lire cet acte du martyr de Polycarpe. Le nom grec veut dire beaucoup de fruits. Il a porté beaucoup de fruits, puisque si nous sommes chrétiens à Lyon, c'est un peu grâce à lui. Donc j'espère, je souhaite de tout cœur que mes paroissiens aujourd'hui porteront aussi beaucoup de fruits. Dans le bus qui le mène à Éphèse pour célébrer l'Assomption de la Vierge Marie, l'archevêque de Lyon essaie d'apprendre le Notre Père en turc, aidé par Mgr Piretto, l'archevêque d'Izmir. Selon la tradition, la Vierge Marie aurait passé les dernières années de sa vie terrestre à Éphèse. Dès son arrivée, le cardinal Barbarin se recueille au sanctuaire Mérième à Naévi, la maison de Marie. Quand Mgr Piretto m'a invité pour s'éloigner le 15 août, ici, à Éphèse, alors ça, c'était vraiment une très très grande joie. Monter à cet endroit, à son invitation, c'est une reconnaissance profonde. C'est aussi dans cette ville qu'en 431, les évêques réunis en concile proclament la Vierge Marie Théotokos, mère de Dieu. Théotokos, l'enfanteuse de Dieu, c'est peut-être une expression plus humble que mère de Dieu, des mots qui n'ont pas fini de scandaliser les chrétiens. Ils devraient brûler nos lèvres chaque fois que nous les prononçons. Y aurait-il dans nos langues une manière de rester plus près, tout près, du terme choisi par les pères du concile d'Éphèse ? Ordonné prêtre en juin dernier, le père Marc vit intensément sa première messe de l'Assomption. C'est en effet la lune de miel parce que j'ai été ordonné il y a un mois et ce pèlerinage aux racines du diocèse de Lyon, c'est un peu comme si, si l'ordination est un mariage, c'est comme si je venais chez mes grands-parents du côté de mon épouse. Et donc c'est vraiment un beau temps passé ici à la rencontre de l'église locale et un temps pour raviver notre foi aussi. Après la messe, le père Gabriel Ferron, prêtre français et vicaire général du diocèse d'Ismy, fait découvrir à la délégation lyonnaise la tombe de Jean l'évangéliste. Vous pouvez regarder, c'est en forme de croix. Et puis le tombeau est donc droit devant nous. Si vous voulez, avant d'aller faire le tombeau, on va d'abord au baptistère. Vous disiez quoi sur le tombeau ? Le tombeau est vide, vide, vide depuis toujours parce que Saint Jean, son corps a disparu, il s'est évanoui devant les disciples. Et la tradition dit qu'il y a du sablement qui se renouvelle toujours. Donc les pèlerins à l'époque byzantine venaient ici pour récupérer ce sable qui avait des vertus. A trois heures de route d'Éphèse, la ville sacrée de Hierapolis, les Lyonnais ont rendez-vous avec le professeur Francisco d'Angria, l'archéologue qui a découvert le tombeau supposé de l'apôtre Philippe. Les autres sarcophages ont été éliminés, mais seulement le tombeau de Philippe a été maintenu ici. Regarde. Et c'est ça que vous aviez trouvé d'abord ? Eh oui. Ce petit fronton. Ce petit fronton, j'ai passé la terre partout. Partout. Être monté jusqu'au tombeau de Saint-Philippe avec le professeur qui a lui-même découvert ce tombeau de Saint-Philippe qui nous a expliqué comment il avait fait cette découverte il n'y a pas si longtemps, il est en 2011. C'est vrai que j'étais transporté de joie à l'intérieur de moi et je ne cache pas que j'ai un faible pour l'apôtre Saint-Philippe. Voilà. Organisé par la fondation Saint-Irénée, ce pèlerinage vise aussi à préparer le projet Irénée 2020, une année que le diocèse de Lyon souhaite consacrer à Saint-Irénée, mort en 202. L'idée, en venant ici, c'est aussi de faire des repérages pour proposer un pèlerinage, notamment aux Lyonnais, pour venir ici sur les pas de Saint-Jean, de Saint-Paul-Icarpe et de Saint-Irénée. Au deuxième siècle, Saint-Irénée a été un infatigable défenseur de l'unité de l'Église. Aujourd'hui, le cardinal Barbarin, son successeur à Lyon, espère qu'Irénée sera bientôt proclamée docteur de l'unité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada